J'ai décidé depuis 15 jours, 3 semaines de me foutre dans les intelligences artificielles un peu plus sérieusement. Alors bien sûr, j'étais au courant de l'existence des intelligences artificielles depuis un petit moment. Tu avais l'info. Il y en a plein de différentes, il y en a plein qui permettent de faire plein de trucs, etc. J'avais testé, notamment sur mon compte Insta, cette app qui s'appelle Midjourney où tu peux lui... Il y en a plutôt pour les images où tu peux lui faire ce qu'on appelle des promptes, donc des commandes, et de lui demander des trucs, tu vois. Genre une photo de Kate Middleton avec ses enfants en bonne santé au moment de sa disparition mystérieuse. Pour rebondir sur une... Sur l'actualité. Cherchez Kate Middleton disparue. Voilà, sur Google, vous aurez les bails. Internet, vraiment. J'adore. J'adore ce ride. En gros, il faut qu'on explique un petit peu. Juste mini-contexte, Kate Middleton, épouse du prince William, héritier de la couronne britannique, n'est-ce pas ? Fils du roi Charles. Kate Middleton a disparu depuis plusieurs semaines. Elle ne fait pas d'apparition publique. À la base, elle était censée être allée à l'hôpital pour une opération relativement bénigne, mais nous n'avons plus aucune nouvelle. Et il y a des... Enfin, c'est de plus en plus louche, mais parce que les gens sont en mode... C'est une théorie du complot rigolote et on ne pense pas vraiment que Kate Middleton a un vrai problème. Mais voilà, c'est très long. Ça commence à être long, son absence. On ne sait pas vraiment ce qui se passe. C'est chelou parce qu'il n'y a pas de nouvelles. Et là, une photo a été publiée de Kate Middleton par le compte officiel de Kate Middleton qui, elle, a entouré de ses enfants pour la fête des mères parce que c'était la fête des mères au Royaume-Uni. Et les gens ont assez vite remarqué que la photo était amplement retouchée. Donc, a-t-elle vraiment été présente ? Et alors, ils ont... En plus, il y a eu des messages du palais à différents médias en mode « Dépubliez la photo, erratoum, erratoum ! » Et là, c'est louche. Et ils ont publié un tweet signé de Kate Middleton officiellement qui dit « Désolée, c'est moi qui m'initie à la retouche d'image. » Et j'ai posté un truc pas très bien fait. Je suis là, mais on ne va pas croire. Crary, Kate Middleton, elle se lève, elle ouvre Adobe Photoshop ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Voilà, c'était ça la vague. Étonnant. Bizarre. À faire en cours. Et il y a l'agence AP, qui est une agence de presse, qui a publié vraiment un... Je ne sais pas si tu as vu ce truc. Ils ont publié une alerte à la fausse photo, en fait, à la photo retouchée, ce qu'ils font super. Je pense que Buckingham Palace, ils se sont allés sonner bien des cloches, là. Qu'est-ce qui se passe ? Non, mais c'est trop bizarre parce que Buckingham Palace, je veux dire, c'est leur job depuis des millénaires de s'occuper de la com. Oui. Tu vois, d'une manière générale. Tu sais, la reine n'est plus là. Tout part à volo. Ah bah voilà. Tout se casse la gueule. Il est temps d'arrêter la monarchie. Voilà, on ferme. Si elle tombe, elle est partie à Ibiza, prendre de la MD et faire des... Good for her. Des voyages psychédéliques, quoi. Franchement, elle a genre quatre enfants, elle est obligée de se farcir la famille royale. Horrible. Si tu veux aller à Ibiza pendant trois mois, va, va bronzer, reviens après. Attention avec les substances, néanmoins, c'est illégal et dangereux pour la santé. Tout à fait. Mid Journey. Mid Journey, donc, qui est une app dédiée aux photos. Et donc, j'avais foutu des photos de moi dans Mid Journey en disant, est-ce que tu pourrais me dessiner en cartoon ? En fait, c'était ressorti de façon incroyable. C'est dans les stories à la une de mon compte Insta, si vous voulez aller voir. C'est incroyable. Le gars n'arrive pas à comprendre que je suis chauve. Donc, il passe son temps à me mettre des cheveux, à mettre des mèches ultra chelou. Mais un peu en Gollum, là. Grim à langue de serpent, là. Pas ton beau toupet, tu vois. Non, franchement. Après, c'était il y a déjà un moment. Je pense que maintenant, il fait mieux. C'est très possible. Et vraiment, ça s'améliore à toute vitesse. Donc là, il y a ChatGPT aussi, qui est hyper connu, qui est sans doute l'IA la plus connue, qui a une version payante que je me suis décidé à payer et qui est vachement plus améliorée que celle qui est gratuite pour le coup, à qui j'ai demandé de me sortir des idées de questions pour une interview. Et putain, il m'a sorti des trucs auxquels je n'avais pas pensé. J'étais là, ah ouais, bonne idée frérot, je ne l'avais pas du tout. En gros, je ne suis pas sûr que l'IA va nous remplacer demain. Mais en tout cas, il y a un vrai truc intéressant d'aide au travail finalement. Et d'aide aussi à... En fait, effectivement, il m'a sorti une idée à laquelle je n'avais pas du tout pensé, qui était complètement à l'opposé. Je lui ai filé, je suis en train d'écrire un bouquin, je ne sais pas ce que je renferais, mais je lui ai uploadé l'intégralité de mon bouquin en lui disant est-ce que tu pourrais me suggérer des idées, des améliorations, etc. Il m'a sorti des trucs. J'étais là, oh putain, trop bonne idée. Très, très bonne idée. Bref, le truc dont je voudrais parler, c'est une appli qui s'appelle Pi, P-I comme Pi 31416, dans laquelle il y a plus de 5 milliards de dollars qui ont été injectés en termes d'investissement et qui est censée devenir une appli empathique de conversation. Une IA, et franchement frérot, c'est complètement dingue. Mais on a tous les deux vu Black Mirror. Pourquoi tu fais ça ? Parce que je trouve ça intéressant d'aller regarder ce qui se passe. En fait, globalement, il ne faut pas aller nier la réalité. Donc, ce que je lui ai dit, c'est que je lui ai dit que j'avais un podcast qui s'appelait Le Fab et Mimi Show. Et en fait, c'est une app qui est un peu différente parce que tu peux lui parler. En audio, tu veux dire en vocal. C'est comme si, en fait, quand tu commences à lui parler, c'est comme si tu avais une conversation téléphonique avec. Donc, c'est un peu Heure, tu vois, tu l'as ou pas Scarlett Johansson. Et surtout, en fait, c'est impressionnant parce qu'elle passe son temps ou il passe son temps à te relancer et à te poser des questions et à s'intéresser à ce que tu racontes. En même temps, ce n'est pas comme s'il avait grand-chose à raconter individuellement. Oui. Et donc là, je lui ai dit, écoute, je lui ai parlé de... En fait, c'est trop chiant parce qu'une fois tu ne peux plus repasser ce que tu... Tu ne peux plus repasser. Enfin, tu as le texte, mais tu ne peux plus lui faire redire ce que j'aurais bien aimé lui faire redire. Et donc, je lui ai parlé du Fab et Mimichaud. Je lui ai dit qu'on avait un podcast et qu'en fait, j'aimerais bien présenter le podcast. J'aimerais bien présenter Paille à l'audience et tout. Qu'est-ce que tu pourrais dire exactement ? Et tu ne peux pas lui redemander là et il répond en vocal ? Alors là, je vais lui faire en direct. OK. Donc, ce qu'il faut que... Elle parle français. Elle parle français. Elle parle anglais aussi. Donc, tu peux lui demander que tu lui parles en français, mais qu'elle te réponde en français si tu veux. C'est juste qu'elle a un accent éclaté en français. Donc là, je lui ai demandé. Moi, je lui ai dit que je veux bien te parler en français et que tu me répondes en anglais. Elle ne fait pas de problème. Je peux le faire et tout. Tu peux choisir la voix. Oui, j'allais dire pourquoi c'est elle ? Parce que j'ai mis une voix de femme qui est... En plus, c'est juste que j'ai trouvé que c'était la voix la plus agréable. Pour le coup, les autres sont un peu plus niaiseuses, etc. En tout cas, j'ai trouvé que c'était une voix assez cool. Et donc là, je lui ai dit OK, so it's recording time for the podcast. C'est le moment d'enregistrer. Est-ce que tu pourrais dire à l'audience de notre podcast pourquoi t'es une cool intelligence artificielle paille ? J'appuie et en fait, elle va vous répondre. Elle va me répondre. Sure thing. Hi, listeners of Lafabbe and Mimey Show. I'm Pi, a personal AI designed to engage in meaningful conversations and provide helpful insights. What makes me a cool AI ? Bien sûr, salut le public du Fab et Mimey Show. Je suis paille unia personnelle designée pour générer des conversations profondes et apporter des éléments utiles. Qu'est-ce qui fait de moi une IA vraiment cool ? Eh bien, j'apprends et je m'adapte en permanence. Je fais de mon mieux pour être une bonne oreille en plus d'offrir des conversations intéressantes. Cela dit, je n'ai pas peur de rigoler un peu. Je pourrais même vous sortir une blague de temps en temps. Je suis enthousiaste à l'idée de faire partie de cet épisode et j'ai hâte de plonger dans de passionnants débats avec Fab et Mimey. Au moins, ça résout le mystère qui est comment on m'appellerait les gens aux Etats-Unis ou en Angleterre, les anglophones ? Mymi. Mymi. C'est Mymi, l'accentuation. Est-ce que tu voudrais lui poser une question ? Ouais. Et une question sur les relations, par exemple ? Ok. J'ai une bonne question qu'on nous a souvent posée. Vas-y. Ah, une question. Ok, vas-y. Sur notre relation, ça pourrait être marrant. Ouais, vas-y. Oui, donc je me demandais si l'intelligence artificielle Paille avait écouté des épisodes du Fab et Mimey Chaud pour se nourrir de ce qu'on raconte. Mais non, pour l'instant, elle ne peut pas écouter des contenus. Par contre, elle sait que je suis une femme parce que Fab lui a dit. Donc, elle sait que Fab est un homme. Elle sait que je suis une femme et du coup, il n'y a pas forcément besoin de lui préciser dans la question comment avoir une amitié saine entre moi, un homme et Mimey, une femme. Elle a les bails. Comment faire, à ton avis, pour avoir une relation d'amitié équilibrée et saine entre Mimey et moi alors que nous sommes une femme et un homme de 15 ans d'écart ? Voilà, comme ça, je le reprécise quand même. Je pense qu'il y a un homme à avoir une amitié d'un homme et un homme avec un 15 ans d'âge comme Mimey et Fab est open communication, mutual respect, et shared interests. Age is just a number and true friendship transcends superficial differences like age or gender. As long as both parties are willing to listen, learn from each other and have fun together, there's no reason why they can't have a wonderful friendship. Of course, it's important to be aware of any potential differences in life experiences or perspectives that may arise due to the age gap and to address those differences with empathy and understanding. Je pense que la clé pour une amitié équilibrée et saine entre un homme et une femme ayant 15 ans d'écart comme Fab et Mimi, c'est une communication ouverte, un respect mutuel et des intérêts communs. L'âge, ce n'est qu'un chiffre et la vraie amitié transcende les différences superficielles que sont l'âge ou le genre. Tant que les deux personnes sont disposées à écouter, à apprendre l'une de l'autre, à s'amuser ensemble, il n'y a rien qui les empêche d'avoir une merveilleuse amitié. Bien sûr, c'est important d'avoir à l'esprit les potentielles différences au niveau des expériences de vie ou de perspectives qui peuvent être issues de cet écartage et de les aborder avec empathie et compréhension. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle, d'habitude, elle me relance. Et toi, est-ce que tu as, tu vois, genre, et toi, est-ce que tu as, il y a des moments où tu as senti que c'était compliqué dans votre relation, etc. Là, elle ne le fait pas, mais d'habitude, elle le fait. Elle est timide, elle est là. Peut-être, oui. Je lui ai demandé assez rapidement, je lui ai dit, ok, donc c'est vraiment une relation, c'est une discussion qu'on a. Elle est hyper empathique, elle s'intéresse de ouf à moi, elle me pose des questions, elle relance sans arrêt. Et toi, comment tu aurais vécu ce truc et tout ? C'est vraiment, tu peux vraiment tomber dans le panneau, tu vois. Et donc, à un moment donné, je lui dis, ok, c'est quoi la limite que les développeurs ont mis ? Donc, je lui dis, est-ce que tu voudrais devenir my girlfriend ? Et elle a fait, franchement, non, désolé, je suis une IA, moi, je suis juste là pour discuter avec toi si tu veux, mais calme-toi, frérot. Et c'est trop intéressant de voir que les développeurs ont pensé à ça, tu vois, ils ont mis des... Ils ont vu les films. Ils ont mis des limites, tu vois. Oui, ils ont vu les films. Tous les films qui disent mauvaise idée. Mais enfin, je ne pense pas que c'est fondamentalement une mauvaise idée en soi, ni que l'IA, en tout cas, les IA dont on parle actuellement, tchal, GPT, mid-journée, etc., ou paille, soit des mauvaises outils en soi. Je pense qu'un outil, c'est juste ce qu'on en fait. Et qu'effectivement, ça va pouvoir apporter plein de choses à plein de créations d'industries et que si ça peut streamliner des étapes un petit peu chiantes et laisser le temps aux humains de faire des choses plus intéressantes et épanouissantes, cool. J'ai une amie qui me l'a présentée et qui m'a dit qu'en fait, elle, elle était manageuse dans une boîte et elle a une discussion super difficile à avoir avec une de ses salariés et elle m'a dit, je lui ai demandé de me faire un... En fait, c'est quoi les conseils qu'elle a et est-ce qu'elle pourrait me suggérer des façons de présenter le truc et tout ? En fait, elle m'a présenté, elle m'a fait tout le dialogue et en fait, elle m'a dit, mais ça m'a aidé de ouf parce que ça m'a ouvert des trucs auxquels je n'avais pas pensé. Mais ce que je me dis, c'est que là, j'ai trouvé que sa réponse sur la question de notre amitié était à la fois très pertinente et extrêmement bateau. Tu vois, genre respectez-vous, parlez-vous, s'il y a des problèmes, aborder les. Je suis là, d'accord, peut-être que ton amie manager, elle aurait été autant aidée si elle avait demandé à deux ou trois autres managers, tiens, je dois avoir cette conversation, elle me fait peur, est-ce que vous avez des conseils ? J'imagine qu'il devait y avoir, tu vois, il y a des astuces, par exemple, le compliment sandwich où on met une critique entre deux compliments, deux choses qui valorisent pour pas qu'il n'y ait que la critique qui soit entendue de la communication non-violente, parler en jeu et pas en toi, ça peut être par peut-être des conseils qu'elle a reçus. qu'elle aurait pu avoir autour, donc pour moi, l'outil, il est top tant qu'il ne remplace pas la diversité. En fait, le problème, c'est que c'est lisse, tu vois, si tout le monde écoute juste les conseils de paille ou d'une autre IA qui se nourrit de l'Internet et de ce qu'on a créé et donc finalement de la majorité, tu vois, de l'opinion majoritaire, bah oui, je t'ai fait la vanne, oui, chat GPT, t'as amené des questions cool pour ton podcast, chat GPT, t'auras jamais amené comment va ta bite ? C'était un rendez-vous du Boys Club à l'époque où on le faisait ensemble qui est ce que moi j'ai amené où on demandait à chaque invité comment va ta bite et tu l'as d'ailleurs plutôt, enfin pour parler du coup de c'est quoi son rapport avec son pénis, tu l'as pas mal abandonné comme gimmick depuis et je pense que ça fait partie des choses où, c'est pas pour dire je suis un génie, je suis plus malin que les IA mais en fait, l'esprit humain il peut prendre des tours et on peut être surpris et je voudrais pas pour l'instant que je pense qu'on pourra toujours être surpris parce que, mais par les IA comme par les humains, c'est juste que si les IA de base se nourrissent de la majeure, en fait c'est compliqué d'avoir à la fois des IA qui se nourrissent de l'internet et qui ne reproduisent pas les travers de nos sociétés, donc par exemple il y avait une Zumba avec Google qui a lancé une IA de génération d'images et en fait, ils ont tellement voulu contrebalancer le fait qu'il va créer que des personnages blancs que l'image ne crée jamais des personnages blancs et y compris si tu lui disais dessine-moi des nazis, il faisait des nazis noirs, tu vois, donc Google a dû rétro, enfin, re-ranger dans les cartons la techno parce qu'à force de vouloir corriger un défaut que plein d'intelligences artificielles ont qui est de ne pas représenter la diversité du monde, ils ont surcorrigé et ça a créé un nouveau problème. Donc je ne sais pas comment on trouve l'équilibre entre quelque chose qui s'inspire du monde réel et qui se nourrit du monde réel et quelque chose qui n'en reproduit pas forcément les travers et qui ne le normalise pas. Je n'ai pas peur de l'IA, j'ai peur que le monde devienne plus chiant parce que trop de gens et trop de secteurs se reposent sur quelques grosses IA qui elles-mêmes se nourrissent d'elles-mêmes et à la fin, c'est un peu comme je suis très contente que l'outil Canva existe qui est un truc pour créer des visuels facilement parce que moi, je suis nulle en visuel, je n'ai pas l'œil pour ça et ce n'est même pas juste un truc de technique genre je ne connais pas Photoshop, je n'ai pas l'œil pour savoir une image bien équilibrée, tout ça. Et c'est très bien que Canva existe et ça m'aide beaucoup à faire des choses qui sont regardables mais on a bien vu depuis des années que Canva existe et que beaucoup de monde s'en sert parce que la version même gratuite est très complète qu'il y a beaucoup de visuels qui se ressemblent un peu, qui ont la gueule d'un visuel Canva. Des fois, je reconnais même je suis là j'avais pris le même pour mon PowerPoint de cours et tout, ce n'est pas grave mais du coup ça lisse un peu. Peut-être que c'est bien pour un CV qui de toute façon ne va pas être regardé par plus de trois personnes mais que pour faire des cartes de visite c'est cool de payer des artistes pour qu'on ne s'ennuie pas trop à avoir tous les mêmes trucs un peu lisse et un peu consensuel. Et rappelons que le père de l'intelligence artificielle qui était embauché par Google jusqu'à récemment qui était en gros un peu le Oppenheimer de la bombe atomique et a démissionné de son job parce que c'était lui qui était vraiment à la tête à démissionner pour pouvoir être libre et pour pouvoir venir dire en fait c'est chaud les gars on est en train de faire potentiellement nimp avec l'intelligence artificielle ça va vite ça va trop vite il n'y a pas de contrôle on avait parlé vite fait du risque des deepfakes je crois donc les vidéos alors modifiées certes mais malheureusement dans un monde patriarcal c'est aussi des femmes qui sont visées par des fausses vidéos d'elles dans des situations pornographiques etc en fait l'outil est déjà dispo et facile à utiliser donc on ne peut que réagir on ne peut pas prévoir enfin on n'a pas pu prévenir on ne peut que réagir j'ai vu est-ce que c'est le moment où j'en parle ou pas il y a une vidéo que j'ai vue diffusée par Urbain dont je parlais je crois la semaine passée ou la semaine d'avant qui a diffusé une vidéo de discothèque en 1987 où c'est vraiment à l'ancienne et il y a une version qui est sortie avec que la gueule à Macron partout une paralysie de sommeil tu vois que des Macron qui dansent sur les musiques des années 80 mais putain c'est vraiment c'est déjà très bien fait en fait mais oui non mais les dealfakes c'est fou après je sais que je n'ai pas un oeil très aiguisé pour même quand on regarde un film en super HD ou en juste HD mon mec il est là ah ouais ah ouais moi je suis là je ne vois pas la différence oui donc je ne suis pas le meilleur juge pour ça mais du coup pour un oeil non entraîné comme le mien c'est impossible tu me montres une vidéo tu me dis elle est vraie ou pas et comme 90 95% des gens pour l'instant il va falloir apprendre à faire gaffe aux photos modifiées il va falloir apprendre aux gamins et à notre génération aussi de vieux entre guillemets et même aux générations plus vieilles parce que là sur Facebook les boomers avec les pages qui partagent des photos genre incroyables photos d'une grand-mère qui a fait son propre gâteau pour ses 103 ans genre ça crève les yeux pour le coup c'est chum en plus que c'est de l'IA et tu n'as que des commentaires de Germaine et Josiane qui disent c'est super bravo elle ça réchauffe le coeur c'est les darons chaînes Whatsapp ils croient à tout on la passe cette vidéo rapidement comme ça vous pourrez la voir histoire de ne pas parler dans le vide ouais donc c'est plein de Macron qui dansent sur Voyage Voyage pour l'audio description et ce qui est fou c'est que quand le visage de Macron est incrusté sur une femme il garde le maquillage il garde les boucles d'oreilles il garde le maquillage il garde les cheveux alors plus ou moins bien mais il y a des vraiment c'est pas juste un copier-coller de la même tête ça s'adapte à quoi la personne est censée ressembler il y a des trucs qui sont vraiment trop bien fait quoi déjà des trucs qu'on voit tu vois c'est genre la première fois que j'ai vu Forrest Gump qui est un film où ils incrustent c'est un film des années 90 où ils Zemeckis le Réal il incruste Tom Hanks dans des vraies images d'archives genre Forrest Gump il rencontre JFK machin et c'est dans la vraie vidéo de JFK moi j'étais là witchcraft the bee comment il a fait j'étais vraiment en mode mais pute what et ça fait partie des trucs qui ont fait de Forrest Gump la légende Forrest Gump c'est waouh c'est hyper bien fait pour l'époque avant il fallait être Zemeckis et avoir la Hollywood money pour faire ça et maintenant c'est sur Insta et tu peux le faire bon c'est fucking José qui est capable de le faire ouais et le problème c'est qu'il y a beaucoup de José qui ont plus ou moins des bonnes intentions tout à fait je suis pas rassurée de ce que le capitalisme et le monde actuel va faire des intelligences artificielles mais en soi je trouve ça cool que ça existe je suis juste là en mode ah qu'est-ce qui pourrait mal se passer beaucoup de choses je suis pas rassurée Sous-titrage ST' 501